C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup voir au cinéma, c'est en tout cas de me faire un peu balader et de changer un peu de style de genre, ce que fait aisément le cinéma coréen et qu'on a encore un petit peu de mal en France, c'est moins notre culture et c'est vrai que c'est un exercice difficile parce que quelquefois on peut tomber dans le ridicule. Le successeur c'est l'histoire d'un, on va suivre Elias Barnes qui est un jeune homme avec beaucoup de talent qui est nommé, fraîchement nommé suite au décès d'un directeur artistique d'une grande maison de couture française, il est nommé pour prendre la succession et il présente sa première collection et au même moment il apprend que son père vient de décéder, il doit se rendre à Montréal parce qu'il est québécois d'origine, il doit retourner à Montréal pour organiser les obsèques de son père qui a visiblement est mort, il n'est plus en contact avec son père depuis très longtemps, son père est décédé de problèmes de cœur et lui-même soupçonne qu'il en a, donc il pense qu'il a peut-être hérité de problèmes au niveau du cœur mais il va s'apercevoir que son héritage est beaucoup plus lourd que ce qu'il pensait. Vous êtes en danger messieurs, vous pouvez parler ? On brainstorm encore sur le titre, Elias Barnes, le nouveau prince de la mode. Super Elias, vous avez un peu le menton ? Je vais faire une pause, le police est là. J'ai du mal à dire que c'est une adaptation parce que c'est vraiment une très libre adaptation parce que le roman et le film ont en commun, on va dire le pitch, j'ai vraiment pris avec heureusement Alexandre Postel qui m'a vraiment autorisé à le faire et même s'est réjoui de toutes les libertés que j'ai prises parce que c'était une situation qui je trouvais symboliquement cristallisée ce dont j'avais envie de parler, c'était le transfuge, le transgénérationnel, comment on hérite, même si on refuse ou on éloigne cet héritage, forcément le destin nous rattrape toujours un petit peu. En tout cas, c'est la figure tragique du roman qui me plaisait, c'est-à-dire la vraie tragédie comme on peut la retrouver chez Eddie ou chez Hamlet. Vraiment le poids de l'histoire de la famille, d'un nom qu'on porte. En tout cas, une envie de faire un film, un peu comme jusqu'à la gare de Lai, mais là il est poussé un petit peu plus fort, c'est-à-dire que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup voir au cinéma, c'est en tout cas de me faire un peu balader et de changer un peu de style de genre, ce que fait aisément le cinéma coréen et qu'on a encore un petit peu de mal en France, c'est moins notre culture et c'est vrai que c'est un exercice difficile parce que quelquefois on peut tomber dans le ridicule. Et oui, j'avais envie de raconter une tragédie de toute façon, ça c'est sûr que c'est le genre phare du film, mais effectivement de côtoyer le thriller, de côtoyer l'épouvante avec des codes. Il y a des codes un peu de cinéma, de plans qu'on a déjà vus dans plein de films, donc nous ça nous aiguille tout de suite vers ce quoi on va. Et en même temps, ces codes-là, j'essaye de les tordre, de les amener ailleurs. Donc oui, c'est une envie de se dire qu'un film peut avoir plusieurs thématiques et plusieurs styles. Ce deuxième film, le successeur, en fait, est, on va dire, un deuxième volet sur une trilogie que je suis en train de faire, qui est une trilogie sur la thématique du patriarcat. Donc effectivement, dans Jusqu'à la garde, c'était violence familiale, violence conjugale, donc violence faite aux femmes. Et en fait, dans le deuxième, l'idée de ce deuxième film est venue pendant que j'étais en... Alors j'avais déjà découvert le bouquin avant de tourner Jusqu'à la garde, mais la thématique du film s'est précisée parce que quand j'étais en promo de Jusqu'à la garde, justement, c'était une époque en plus où les violences faites aux femmes commençaient à en parler un petit peu plus, de façon plus aiguisée. Et donc c'est... On en parlait librement, c'était dans la bouche de tout le monde, hein, violence faite aux femmes, même moi je l'ai utilisée. Et je me disais, en fait, c'est un terme qui me dérange encore, parce que c'est un terme qui est un peu hypocrite, ou qui négocie encore avec la réalité, parce que dans la violence faite aux femmes, le rôle principal du problème, l'homme, n'est même pas nommé. Et ce serait plutôt de la violence des hommes, plutôt que la violence faite aux femmes. Et donc dans ce deuxième film, je me suis dit, oui, je veux parler de la violence des hommes, comment elle se transmet entre hommes, de père en fils, de frère, voilà. Mais aussi comment le patriarcat, du coup, peut aussi... On sait que le patriarcat écrase les femmes, les enfants, mais il écrase aussi les hommes. Et je voulais parler de ça dans le successeur. Comment les hommes sont écrasés par le poids de l'homme en lui-même, de l'image de l'homme, de la domination, du patriarcat, du père, du chef de famille, de toutes ces notions qui écrasent les hommes. Marc-André Grondin, pour moi, ça a été assez évident. Alors, pas du tout quand j'étais en écriture, parce que j'imaginais Elias autrement. J'étais parti sur d'autres pistes. Et c'est à partir du moment où je me suis dit, tiens, parce que, voilà, sans vouloir trop révéler, le personnage d'Elias est aussi une occasion de montrer une autre figure d'homme. Donc, un anti-héros. Il montrait quelqu'un qui ne gère pas, qui n'arrive pas à gérer, qui n'arrive pas à sauver, qui se sauve lui, et qui a peur, qui se fait pipi dessus. Donc, toute l'image du héros masculin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et à l'époque, quand j'étais en écriture, je m'étais tourné plutôt vers une masculinité plus féminine, peut-être plus fragile, ou plus mince, une sorte d'imaginaire qui, en fait, justement, il faut aller vers le contraire. Il faut aller vers quelqu'un de plus robuste, qui a l'air très calme, qui a l'air d'être dans le contrôle des choses, et qui, en fait, va se prendre les pieds dans le tapis et va perdre le contrôle. Et comme j'avais décidé de tourner ça à Montréal, et que, voilà, je connaissais bien évidemment Marc-André dans plein de rôles qu'il a pu faire, et j'avais très envie de travailler avec lui, parce que c'est un acteur solide, c'est un acteur qui peut aller très loin. Donc, pour moi, il était évident, voilà, c'était évident qu'il pouvait avoir les épaules pour incarner ce genre de partition, qui est une partition quand même très sombre et très physique. Et comment j'ai travaillé avec lui, je n'ai pas forcément de méthode, enfin, je m'adapte beaucoup aux acteurs. Marc-André, c'est quelqu'un qui arrive très préparé, très concentré. Il avait déjà beaucoup de choses qu'il avait compris dans le personnage, donc les intentions étaient assez claires. Il suffisait juste, voilà, d'essayer de le pousser un petit peu plus, aller, voilà, un peu plus aigu dans la voix à ce moment-là, ou prendre dix secondes de plus pendant cette récule. Voilà, j'essayais de sculpter avec lui des moments plutôt que de lui donner des, comment dire, des intentions psychologiques qui étaient très claires et qu'il avait très bien compris. Voilà, donc, ça a été, ça a été même plutôt une collaboration très fluide. ton père a été quelqu'un de marquant. J'ai tout fait pour pouvoir ressembler. M. Barnais. M. Barnais. M. Barnais, il va bien!